Avec tout ce matériel, on pourra commencer l'escalade. En général, nous nous encordons à la double corde. Et l'essentiel sera d'avoir des cordes de couleurs différentes, une rouge et une blanche, de manière à ce que la seconde cordeille puisse facilement obéir aux ordres du premier quand il lui demandera de tendre la corde blanche ou la corde rouge. Le passage que nous allons tenter maintenant débute par une fissure en surplomb trop large pour l'usage des pitons en fer. Là, les coins de bois qui ont 20 cm de long, qui sont taillés en biseaux et que l'on enfonce à coup de marteau, dans la fissure auront toute leur utilité. Il se coince parfaitement. L'extrémité qui sort du rocher, il y a un trou par lequel on passe un câble, auquel on passe le mousqueton, après y avoir pris la corde rouge pour commencer. Quand c'est nécessaire, on met à ce même piton un autre mousqueton qui supporte la première échelle. Le grimpeur va alors s'efforcer de s'élever sur les barreaux de l'échelle, aussi haut qu'il pourra pour planter un deuxième piton. Après avoir contourné le premier surplomb, un nombre plus grand de fissures se présente. mais elles sont plus petites et nous pourrons là placer des pitons en métal plus minces. Mais la technique est la même que pour les coins de bois. On tâche toujours de grimper sur le dernier échelon, donc le plus haut possible sur l'échelle, et de planter le piton à bout de bois pour éviter d'avoir à en mettre trop et aussi pour gagner du temps. Dans l'artificiel, on distingue en général trois degrés. L'artificiel A1, A2 et A3. Au degré A1, les pitons sont en général faciles à planter et à récupérer. Au degré A2, c'est plus difficile. C'est un peu la démonstration que vous avez devant les yeux. Mais au degré A3, ce sont des passages en surplomb avec des pitons plantés souvent par-dessous. Le second de cordeille a une tâche assez difficile. Il doit continuellement surveiller la progression du premier et exécuter ses ordres quand il lui demande de tendre la corde blanche ou de la bloquer. Ainsi, le premier a les mains libres et peut planter le piton supérieur qui recevra la corde rouge. Une fois le travail terminé, il demande à nouveau de tracter la rouge en libérant la blanche et ainsi de suite. Le second de cordeille aide, assure continuellement le premier. Il aura encore la tâche ingrate de monter derrière. Bien entendu, assuré par le premier, mais il devra en route récupérer les mousquetons et également parfois les échelles et pitons. Travaille très pénible quand on est en haut de l'échelle. De même, quand on a le pied sur un piton qui supporte une échelle et que par chance, on a trouvé une petite prise. Il faut alors se baisser jusqu'au pied pour... ... 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